C'est ici que ça se passe sur le net La suite et la fin, c'est nous Bonjour, vous tous qui nous souvenez de partout dans le monde Chez congriacica1.com, Dr Philippe Kissotto vous dit bonjour Donc merci, aujourd'hui je reçois sur le plateau de congriacica1.com un jeune Un jeune dit leader, leader de jeune Aux pensées larges, aux pensées uniques Quelqu'un qui a tant parlé de lui dans le passé, dans le présent Et nous espérons aussi dans le futur qu'on parlera de lui On continuera toujours à parler de lui C'est un jeune dynamique au nom de Tchotcho Bokito Tchotcho Bokito, bonjour Bonjour Dr Philippe Kissotto Oui, Tchotcho Bokito, donc qui es-tu réellement ? Je commence d'abord par présenter mes salutations à tous ceux qui suivent l'émission Et à tous ceux qui la réalisent Qui je suis ? Ben c'est pas compliqué Je m'appelle Tony Bokito Comme mon père s'appelle aussi Tony J'ai été surnommé Tchotcho Je suis quadragénaire Vous m'essaie de mettre 40 combien ? Père de 4 enfants J'ai une charmante fiancée Et voilà, je suis... Moi je me définis comme étant un penseur C'est-à-dire quelqu'un qui sait mettre les mots Donc les mots M-O-T Sur les mots de la société Donc sur les mots M-A-U-X C'est-à-dire que je ne fais juste que mettre des points sur les I Apporter un éclairage à des choses simples Que les gens n'arrivent peut-être pas à coordonner Mais moi je... Voilà, tout ce que j'écris ou ce que je dis C'est des choses que les gens savent Mais bon, qu'ils n'arrivent peut-être pas à comprendre Et voilà, je mets juste en évidence Je suis un penseur Voilà, c'est un penseur qui essaie de mettre les mots Pour corriger les mots Donc voilà les mots Donc pour ceux qui nous suivent Ça veut dire beaucoup de mal au pluriel Excusez-moi de les dire comme ça Tchotcho Bokito, aujourd'hui Vous êtes un penseur Pendant que nous avons plus besoin des actions Donc je m'explique La diaspora congolaise S'égare de ses origines Aujourd'hui On voit nos jeunes, nos vieux qui sont ici Il y a de ceux-là même qu'on appelle à Lingala Kufokumputu Donc on se demande et se pose des questions Mille et une autre que Qu'est-ce qui se passe réellement dans la diaspora congolaise Est-ce qu'avez-vous aussi cet oeil sur la diaspora congolaise Qui est en trop de s'égarer Bon S'égarer Je n'utiliserai peut-être pas ce mot-là Je dirais plutôt Les anti-valeurs Deviennent des valeurs En fait Les gens perdent le sens des priorités Parce que moi je dis toujours Je fais une image Au fait de tout ce que Avant de dire quelque chose Je vois ça en image Je dis La diaspora est comme une équipe de football Dans une équipe de football Il y a 11 joueurs sur le terrain Dont 10 et le gardien Tous ces joueurs ont en commun Un seul but De gagner la rencontre Mais Le rôle de l'attaquant est différent Du rôle du médian Et le rôle du gardien est différent De celui de l'attaquant C'est à dire que Je pense que la diaspora Qui est censée être Une équipe Où Ceux qui ont Tel talent Doivent mettre leur talent Au service des autres Est en train De jouer Cavalier solitaire C'est à dire aujourd'hui Il n'y a plus ce sens La diaspora n'est plus considérée Comme une famille C'est à dire On ne se considère plus Comme étant des frères et soeurs D'un même pays A l'étranger On se considère Comme vivant Chacun pour soi Et là Est le début De tous ces problèmes Parce que A l'époque Nos parents ont étudié ici Je pense que c'était votre aussi C'était Quand ils rencontraient Leurs frères Dans les endroits Où ils appellent Les maisons africaines C'était une famille Mais aujourd'hui On n'est pas une famille Aujourd'hui On est juste X et Y Mais dites moi Vous êtes dans un pays étranger Comment vous faire entendre Si déjà vous êtes désuni Donc Je pense que Cette désunion Est à la base De tout ce que nous voyons Aujourd'hui De désordre dans la diaspora Mais connaissez-vous La cause de tout ça ? La cause En fait La plus grande cause Des problèmes Entre humains C'est le manque de compréhension Voilà Quand par exemple Je veux A tout prix Me faire comprendre par vous Et que je ne vous laisse pas le temps De m'écouter Ou je ne vous laisse pas le temps De me donner vos avis Je veux à tout prix Que vous m'écoutez Et que vous acceptiez ce que je dis Peut-être que je suis dans le faux Mais parce que je veux parler Je veux à tout prix vous convaincre On ne se comprend pas Et le clash fait que Déjà il y a une rupture Et quand il y a une rupture C'est parti sur des mauvaises bases Moi je pense que C'est simplement Tout le monde a aujourd'hui Quelque chose à dire Tout le monde On arrive à un moment donné Où tout le monde Croit voir son quart d'heure de gloire C'est pourquoi Moi j'aime votre chaîne Et j'aime vos émissions Parce que là au moins Je retrouve ce sens De l'information en fait Parce qu'aujourd'hui On arrive à regarder quelque chose La personne qui commence par de politique Elle saute sur la vie privée de quelqu'un Et à la fin On ne comprend rien C'est ça Que chacun se mette à sa place Mette des qualités Le potentiel que Dieu lui a donné Pour ce qu'on lui a donné Et je pense que On arrivera à faire quelque chose Mais que chacun d'abord Sache où est sa place Exactement La victoria d'Adakambaji Je salue en passage Et gros bisous La solution pour ça La solution pour ça Tchotcho Bokito Donc c'est l'une des raisons En fait de votre présence Sur le plateau de Kongoiasika1.com Étant un penseur Nous avons pensé à vous Donc quelle est la solution Par rapport à ces problèmes La solution Ce que je dirais N'engagera peut-être que moi Mais Il faut savoir une chose Avoir une Trop haute Estime de soi Peut-être néfaste Parce que Vous risquez d'être considéré Comme orgueilleux Mais d'autre part Se sous-estimer aussi Est néfaste Parce que vous risquez D'être complexé Il faut que tout un chacun Sache qu'il a de la valeur Et que sa valeur Ne dépend pas Du matériel Ou des circonstances Des gens Mais de la valeur Que le créateur Lui a donné Quand chacun Arrive à savoir Qu'il est important Même Dans la difficulté Même Dans le peu qu'il a Il n'y aura pas Le complexe Quand quelqu'un est complexé C'est difficile De marcher de pair avec Parce que Vous avez un objectif Lui Son objectif C'est d'abord D'essayer d'être comme vous Ou de vous dépasser Ou de complexer Moi je pense que la solution C'est que chacun Puisse rentrer en lui-même Et se demander Qu'est-ce que je suis venu faire Sur cette terre au fait Suis-je venu ici Pour nuire à autrui Suis-je venu ici Pour me battre Suis-je venu aussi Pour créer des désordres Après avoir trouvé cette réponse Je pense que la personne Peut commencer maintenant Le chemin qui peut l'amener Vers le progrès Parce que Tant que vous ne savez pas Qui vous êtes Tout ce que vous ferez Se fera par rapport à quelqu'un Et voilà C'est pas bon quoi Voilà Arrêtez d'être complexé Donc Tiocho Bokito Leader de Jeune Donc sur votre Facebook Il est marqué Leader de Jeune Tony On est en train de parler Avec mon petit coeur De cela Et aujourd'hui On vous appelle Leader de Jeune Ça cache quoi ? Qu'est-ce que ça explique Leader de Jeune Tony ? Vraiment c'est une question Que l'on me pose souvent Je dirais en fait J'écris souvent Leader des Jeunes Pas leur chef Mais le porte-étendard En fait Comme je disais tout à l'heure Nous vivons Dans un monde Où chacun de nous A un rôle Chacun de nous A un potentiel A des qualités Moi dès mon plus jeune âge J'ai toujours été Un meneur Que ce soit Dans le mauvais sens Quand j'étais encore Parce que J'ai comme tout jeune Fait des mauvais choix J'ai fait des choses aussi Qui ne sont pas aussi Glorieuses que ça Parce qu'aujourd'hui Tout le monde est bon Tout le monde a Non moi J'ai un passé sombre aussi Mais même dans mon passé sombre J'ai été meneur Même je pense que Votre charmante Dada Kambach Qui est une très très grande amie A moi Peut le témoigner Et c'est une proportion Naturelle que j'avais Je n'ai jamais Cherché à être le premier Par mon franc-parler Par l'amour naturel Que je porte aux gens J'ai toujours été celui A qui on confiait Certaines tâches Bon Pour revenir A leader des jeunes C'est un surnom Qui est venu De par les jeunes De ce pays Au fait En 2006 J'ai été à l'initiative D'une association Une esbelle Qui devait A l'origine S'occuper de la réinsertion Des jeunes Contre une de mon passé J'ai eu cette idée J'en ai parlé A deux ou trois amis Et on a commencé Sans aide On a commencé A aller rendre visite Aux jeunes en prison On m'a même proposé Une époque D'être aumônier Donc on allait rendre visite Les jeunes Qui regardent l'émission Peuvent témoigner Et De par cette relation Que j'ai créée Avec tous ces jeunes Qui aujourd'hui sont dehors Beaucoup travaillent Même aujourd'hui Ainer ce respect là Ainer cette considération là Et c'est de par eux Que ce soit nous aînés un jour Ah c'est le leader Ah quel leader Ah c'est le leader Ah c'est notre leader Et bon Voilà Tout bonnement C'est pourquoi vous avez vu J'ai mis sur mon Facebook Leader des jeunes Voilà Voilà Leader des jeunes Tony Donc Tcho Tcho Bokito Aujourd'hui Vous êtes leader des jeunes D'une jeunesse Au fait Divisé Tiraillé Je dirais même Il y a des clans Par-ci par-là Des gangs A Bruxelles Donc il y a des phénomènes Il y a des phénomènes New Jack Il y a des phénomènes Qui se succèdent Et les clans changent Des noms Des gangs De temps en temps Quel est votre regard Sur ça Sur le clan Sur les gangs Qui règnent à Bruxelles Vous étant Un leader des jeunes Je dirais Ce que vous venez de dire C'est vraiment Pour moi Le plus gros échec De la diaspora Parce que En plusieurs années Ici dans ce pays Passé 23 ans Depuis Le voyage Où j'étais venu Avec mes parents Pour la dernière fois Je n'ai jamais Moi Été agressé Une fois Par un des jeunes Mais pourtant J'entends parfois Quelqu'un dire Oui tel jeune M'a agressé Tel jeune Moi je me demande Souvent Mais moi je parle Moi je parle avec eux Mais pourquoi Avec moi il n'y a pas ça Je dis Les gangs Le gang C'est juste un mot Au fait On peut remplacer Le mot gang Par un autre mot On dira Un groupe Une bande Vous voyez C'est à dire Ces gens là Quand ils se retrouvent Entre eux Ils ont des affinités Ils ont des affinités Peut-être leur idée première N'est peut-être même pas D'agresser Ou de faire quelque chose de mal Mais maintenant Il faut savoir une chose aussi Qu'il n'y a pas de fumée Sans feu Monsieur Philippe Je ne pense pas Qu'il y ait une solution Unique A la fin Des gangs Parce qu'il y en a eu Avant Quand même Quand on regarde l'histoire Même chez les Européens Il y a eu Les motards barbus Il y a eu Il y a eu Les El Angels Il y a eu beaucoup de choses En fait Ça n'a pas commencé chez nous Mais c'est vrai Aujourd'hui C'est plus remarquable Parce que Du temps de nos pères Quand ils venaient étudier Ils n'étaient pas à 30 Ils n'étaient pas à 40 Ils étaient À 10 À 5 à Liège 5 à Bruxelles Mais aujourd'hui C'est vrai que Avec L'influence De nos Bien-aimés Frères Du Maghreb Qui ont le sang chaud Même sans pour autant Être Des gangs Ils ont ce sang chaud Je pense que Vous avez des amis Marocains Eux quand ils parlent C'est vraiment Avec cette vivacité Et nos jeunes Si vous regardez La plupart de ceux Qui aujourd'hui Sont devenus Ceux que On appelle communément Membres des bandes Urbaines Ont eu des amis De De nationalité Maghreb C'est à dire C'est plus par fréquentation Que cette attitude là Vient d'être De devenir un peu rebelle De devenir D'avoir un peu le sang chaud Mais moi je me dis Toujours Il y a toujours une solution La question La solution C'est de ne pas Les juger de loin C'est de ne pas Les fouiller De les approcher Parce que moi je les approche Si aujourd'hui nous Moi quand je dis nous C'est au travers de l'Asbel On a quand même pu Aujourd'hui Réinsérer Une quinzaine de jeunes C'est que c'est possible aussi Mais non On le fera pas tout seul On a besoin De l'aide de leurs proches On a besoin Des parents Mais quand vous allez trouver Un parent Qui vous dit Ah non nous on a tout essayé Nous on a baissé les bras Mais on baisse pas les bras Votre enfant et votre enfant Tant que vous serez vivant Et tant qu'il sera vivant C'est ça le problème C'est vrai qu'il peut y avoir Des ratés Il peut y en avoir un Qui a arrêté ses études Moi j'ai arrêté mes études aussi Un jour par choix Aujourd'hui j'en paye encore Des conséquences Mais Quand Dans ma famille On m'a mis en confiance Quand mes parents Ne m'ont pas rejeté Quand ils m'ont parlé Comme une personne normale Quand ils m'ont rappelé Le bien fondé Des études Quand ils m'ont rappelé Ma place dans la famille À un moment donné Je me suis dit Bon ça va ça y est Même si j'allais pas reprendre Mes études universitaires Mais j'ai quand même essayé De trouver quelque chose Qui peut Donner un sens à ma vie Moi je pense que On a beau Parler À ces jeunes là Mais quand on a rien A leur proposer En échange Mais bon C'est prêché dans le désert Parce que S'il y avait Dans notre communauté Ce souci là Comme je dis D'être une équipe On aurait des aides On créerait Des centres Des centres Sportifs On créerait Des centres De travail Il n'y a pas Il n'y a pas Ils doivent aller À Thiris Ils font les démarches Moi je les vois Ces jeunes Qu'on qualifie Dès qu'ils sortent de prison Ils vont faire des démarches Vous les voyez Avec leur dossier Mais Quand il fait ça Il a encore Cette envie de croire Mais si au bout De deux ou trois mois Il ne trouve rien Si au moins Dans notre communauté Il y avait maintenant Une parallèle Quelque chose Qui pouvait leur donner Une opportunité De s'intégrer Mais je pense Que beaucoup Arrêteraient Ce qu'ils sont en train De faire Exactement Donc Chers parents Veuillez prendre Vos responsabilités Aussi Donc Je lance Je fais appel A toute la communauté Congolaise Essayons de nous réveiller Pour nous Nous entraider Nous sommes dans Un pays étranger Nous avons besoin D'être soudés D'être D'un commun accord Pour élever Au moins Notre esprit Patriotique Au fait Tchotcho Bokito On a parlé Des études Nous remarquons Nous constatons Même que non Plusieurs Des étudiants De ceux Qui ont étudié ici Ont amassé Des diplômes Et Ils se retrouvent Dans des travaux Manutentionnaires Et tout ça Ils font de la manutention Et par contre Ils ont des diplômes Est-ce que ces études Ne profitent-elles Pas aux Belges Ou bien Nous avons perdu Quelque chose En étudiant Ici Que penses-tu En tant que leader De jeunes Et qui a aussi Un jour Arrêté Avec les études Monsieur Philippe Par rapport A cette question Je dirais Quand nous regardons Comment évolue Le monde Économiquement Vous verrez Que Ce fléau Ne nous touche Pas seulement Nous Congolais Même eux aussi Les gens de ce pays Sont touchés par cela J'ai vu récemment A la télévision Des étudiants En médecine Qui se plaignaient Parce que leur numéro Inami Ne sortaient pas C'est-à-dire Ils ont fait Des longues études Et pour à la fin On ne leur donne pas Les numéros Parce qu'on ne sait pas Où on va leur donner Du travail Maintenant Il y a encore A la télévision On a montré Les camionneurs Qui respectaient Parce que Le patron préférait Engager les gens Venus du pays de l'Est Parce qu'il va les payer Un tiers De prix Plus bas Moi je pense Une chose Au fait On n'étudie pas Pour les autres On étudie Pour Pour soi Pour qu'on apprenne Quelque chose C'est vrai que c'est décevant Quand à un moment donné On frappe les portes Et on ne trouve pas du travail Et on est obligé De faire de la manutention Mais Cette manutention Permet De pouvoir Élever les enfants Cette manutention Permet de pouvoir Les envoyer à l'école La plupart des gens Qui aujourd'hui Ont construit des maisons Je pense que Les 80% Ce n'est pas l'argent Du travail intellectuel C'est la manutention Ceux qui aujourd'hui Ont des fleurs de tel C'est la manutention Mais pensez-vous pas Que c'est un échec En fait Comme on a l'habitude de dire Si je ne savais Et si je pouvais Donc ce n'est pas un échec Par rapport à tout ça Ça peut être considéré Comme un échec C'est comme Ce verre L'un dira Un verre à moitié vide L'autre dira Un verre à moitié plein Moi je pense que C'est C'est un échec Dans le sens où Je voulais faire ceci Et je n'ai pas obtenu cela Mais Il suffit de regarder A gauche à droite Et de voir Combien Beaucoup Espèrent Et prient Pour avoir peut-être La place qu'on a Et je pense que On peut relativiser Cet échec Tout est une question De vouloir Moi je dis toujours On appelle aussi L'homme qui a choisi D'être heureux Moi je dis Le bonheur n'est pas Une émotion C'est un choix Il y a des gens Qui sont heureux Avec 20 euros en poche Ou bien il y a des gens Qui sont heureux Quand ils n'ont que 500 Voilà Moi je me dis La vie La vie est déjà accablante Aujourd'hui Il suffit d'allumer La télévision Je me rappelle Du temps Nous étions jeunes Et je pense aussi De votre époque A la télé Il y avait des nouvelles Du genre Une maman accouchée De s'extupler Ah il y a un miraculé Aujourd'hui Même la télé Fait peur Un avion est disparu Un kidnapping Le feu s'est déclaré Une centaine nucléaire Donc Dans le monde Dans lequel nous vivons Aujourd'hui Je pense que Même être manutentionnaire Peut être un échec Qui peut devenir joyeux Exactement Donc là Nous entendons Quelqu'un Qui a vraiment De l'espérance La foi Voilà on dit La foi La foi domine sur toute chose Donc vous avez Vous avez quand même Un fond Un fond Chrétien Musulman Ou croyant Bref C'est vrai que Je suis Croyant Je suis chrétien J'ai quand même J'ai eu à Suivre les enseignements J'ai eu à encadrer Les jeunes Dans les églises J'ai eu une connaissance De la parole de Dieu Je dirais pas Que je suis un expert Non Mais j'ai quand même Une certaine Connaissance De la parole de Dieu Parce que Je prends Moi au fait Je ne me contente pas Des à peu près Moi j'ai Un défaut Je vais pas appeler ça Qualité Parce que On va dire Ouais voilà celui là Non J'ai un défaut En fait Moi Ce que je ne maîtrise pas Ce que je Quand je n'ai pas Toutes les données De quelque chose Je ne participe pas Dans un débat Je préfère me taire Je ne participe Que dans les débats Où je peux Je peux être sûr D'aller D'apporter quelque chose En fait Donc moi quand C'est pourquoi Dans certains domaines Vous ne m'entendez jamais Parler de cela Parce que Ça m'échappe Je n'aime pas Avoir l'air De tâtonner au fait Donc Voilà Comme je dis Je crois Sincèrement en Dieu Parce que Je vois la main de Dieu Chaque jour Dans ma vie Et dans la vie De ceux qui m'entourent Je ne suis pas défaitiste Je me dis toujours Que Il y a des gens Qui ont eu Des destins de vie Rectiline C'est à dire que Il est né Avec une couillère D'argent Dans la bouche Mais Si on regarde La majorité des gens Qui ont réussi C'est ceux qui se sont battus Dans la vie C'est ceux qui ont commencé De zéro Dieu aime L'effort Dieu aime le travail Même Aujourd'hui Certaines femmes Se culpabilisent Parce que Elles se disent Je dis ça à mes jeunes Un hôtel X est plus belle que moi Mais je dis Mais quand tu regardes Les statistiques Toutes les Miss Monde En fait Sur 80 Miss Monde Il y en a 77 Peut-être qui ne sont pas mariés En fait Les Miss Universe Elles ne sont pas mariées Elles ne sont pas heureuses En fait Voilà Le bonheur ne dépend Ni de la beauté Ni du matériel Quand vous savez Qui vous êtes Monsieur Philippe Quixoto Ce n'est pas Un costume Ce n'est pas une voiture Ce n'est pas une maison Qui fera Philippe Quixoto Mais c'est Philippe Quixoto Qui même quand il rentre Dans une Renault 4 Donne de la valeur A cette Renault 4 C'est comme moi Quand je rentre Dans une maison Ou quand je prends un costume C'est moi qui donne De la valeur Au costume C'est comme quand je vois Ika De Jong Passer dans sa voiture Moi je ne vois pas la voiture Je vois La voiture Elle a de la valeur Parce qu'Ika est dedans Quand vous savez Qui vous êtes Au fait Voilà Vous ne complexerez pas Et vous Toutes les occasions Toutes les opportunités Ce sont des occasions Pour apprendre Et pour évoluer Et ça je dis toujours A mes jeunes Je dis Même ceux qui se plaignent J'ai pas de mari Et tout ça Moi je dis Non on ne demande pas Dieu un mari Parce que Dieu va donner un mari Parce que Dieu c'est un père Aujourd'hui Moi mon fils Quand il me demande Papa achète moi quelque chose Même si j'ai pas envie Après insistance Je vais donner Pour qu'il cesse de me déranger Mais maintenant Il y a des jouets On a écrit interdit Au zéro à quatre ans C'est un jouet Mais pour un enfant de trois ans Ça peut devenir un danger C'est comme Dieu Je dis à mes petites Ne demande pas un mari Parce qu'il va te donner un mari Parce que tu l'as dérangé Dis à Dieu Seigneur fais de moi Une femme intelligente Pueuse Pueuse Mature Afin que N'importe quel mari qui vienne Quelque soit ses intentions Puisse me respecter Voilà Voilà je dirais Amen Je vais Willy Mota Donc au Pierrotambo Avec Nadine Nanadinanga Donc Vraiment Que Dieu soit béni Oui comme je disais Donc on en a du langage Pierrotambo Donc nous allons un peu changer de cap Maintenant Donc on va aller sur l'affaire Ndoule Ndoule Tchotobo Kito Donc Comme Ikade Young a l'habitude de le dire 36 albums dédicacés Sans compter les concerts Tchotobo Kito Ndoule La place de la musique congolaise Aujourd'hui Dans la diaspora Elle n'est plus Tchotobo Kito Tchotobo Kito Tchotobo Kito Tchotobo Kito Tchotobo Kito Ndoule Parce que 36 albums dédicacés C'est quand même trop Sans compter les concerts Comme l'a dit Full Option Ikade Young C'est où la musique congolaise Maintenant dans la diaspora Quelle est sa place actuellement ? Musique congolaise Musique congolaise Dans la diaspora En tout cas C'est vrai que Elle a toujours sa place Parce qu'il suffit de traîner un peu Les vendredis, samedis Pour voir en fait Dans les cafés Voilà En fait les gens ont juste Ont juste Transporté Kaka Pour ça On va Mais c'est vrai que On a ressenti que Il y a eu un ras-le-bol Ah là Ça sincèrement Moi qui côtoie ce milieu Depuis Lélo Plus de Plus de 25 ans Donc Voilà Il y a eu un ras-le-bol Par les bienfaits que j'ai faits aussi un jour Donc sincèrement C'est vrai que On est dans une période où Il fallait Selon Et moi je ne suis pas contre ça Parce que c'est vrai que Bah tout Bah tout Bah comment il y a quand même Moua priorité Et il y a eu un ras-le-bol Qui moua mouké en place La musique n'est pas mauvaise En fait Mais c'est vrai qu'il y a un diaspora Lélo Musique Nengezara Béna Number one Musique Béna Béna Il y a eu un ras-le-bol Et il y a eu un ras-le-bol Et on a toujours senti rango Et on a toujours senti rango Et on a toujours senti rango Mais on a toujours eu un ras-le-bol C'est pas que je n'ai pas de musique Non mais on a toujours eu un ras-le-bol Mais Donc c'était Bah combattant Donc qui dit combattant Voit la politique Est-ce qu'aujourd'hui Il y a un diaspora Il y a un leader A ma jeune Est-ce que la politique A Congo Est-ce qu'il y a une place Dans ma jeunesse Il y a lélo Il y a un diaspora Politique à Congo Parce qu'on voit Tout le monde Derrière Le combattant Mais Bah tant Si il y a un combattant A ma jeune On dirait Bah Il y a un peu politique Mais il y a un peu Mais il y a un peu Mais il y a un peu Il y a un peu Donc est-ce que la politique Congolaise Est-ce qu'il y a une place Dans la diaspora Il y a un peu Dans le milieu A ma jeune C'est une question Très pertinente Au tout Au moins Papa Philippe Je pense que Le constat Est-ce qu'il y a Que Est-ce qu'il y a Et qu'il y a Et qu'il y a Et qu'il y a Sans comprendre C'est un constat Que je n'ai A peine à ça Là au fait Au moins Et le monde N'est-ce qu'il y a Ce qui est bien C'est que Quand il y a un peu 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 Mais il y a un peu Il y a un peu Mais il y a un peu C'est vrai Que La plupart des gens Même les jeunes Là au Libyan Il y a un peu Il y a un peu Il y a un peu Quand il faut Rencontrer les amis Quand il faut Être avec eux Je suis avec eux Parce que Les gens Ils ont l'air À de Quand ils Ils ont des gens D'autres Ils ont eu Et ils ont eu Ils ont joué Et ils ont eu Et ils ont eu Deux jours Et ça C'est vrai Quand ils ont eu Sous Mais ils ne sont pas Les gens Ils ne sont pas Les gens Ils ne sont pas Petits Ils ne sont pas Les gens Ils ont eu c'est vrai que la jeunesse la majorité des jeunes n'est pas informé comme il se doit c'est à dire que c'est vrai qu'il faut qu'il y ait cette transparence il faut qu'il y ait ces gens qui maîtrisent la politique, c'est ça que je dis je ne maîtrise pas sincèrement quand je dis que je ne maîtrise pas c'est pas que je suis au contraire je ne maîtrise pas ces débats dire que tel a eu raison ou tel n'a pas eu raison il y a plus aptes que moi il y a plus expérimentés que moi qui sont en mesure de pouvoir tenir un dialogue sur ça mais c'est à eux d'expliquer à la jeunesse exactement ce que eux ils reprochent ou ce que eux ils attendent du gouvernement parce que c'est bien beau je disais à une personne hier c'est mon ami Eric Bougane c'est mon grand ami et quand je suis allé voir mon frère il y a une dame qui a dit la voix du peuple c'est la voix de Dieu ben tout le monde amen la voix du peuple c'est pas la voix de Dieu c'est la voix du peuple qui craint Dieu qui est la voix de Dieu c'est-à-dire que il y a 10 000 qui a eu un ami et qui a eu un ami dans la prochaine communauté et qui a eu un ami c'est ça le premier aussi il y a eu un ami 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 c'est vraiment des gens qui ont des soucis ça je ne leur dis ce n'est pas mais nous avons eu un ami et nous avons eu un ami nous avons eu un ami nous avons eu un ami et nous avons eu un ami vous avez eu un ami pour nous expliquer clairement donnez leur l'information pour qu'eux aussi puissent parler et véhiculer l'information parce que il faut qu'on comprenne dans quel train nous sommes embarqués il faut qu'on comprenne quel est le sens de notre combat. Il faut qu'on comprenne quelles sont nos revendications. Et ça, je pense que beaucoup, comme tu as dit, beaucoup de jeunes aiment le pays, sont même prêts à aider le pays. Vous voyez que, c'est même pas pour faire la publicité, il y a des jeunes qui envoient dans la réflexion, il y a le centre, il y a le sport, mais ces jeunes n'ont jamais été au Congo. Mais pourquoi ? Parce qu'on leur a expliqué que, tu vois, moi, je n'ai pas gagné en anglais, 2 euros de gosses qui sont en anglais, mais ça veut expliquer qu'ils étaient, alors qu'ils sont en anglais. En fait, il faut qu'il y ait la transparence. N'embrigadons pas les gens dans quelque chose sans pour autant leur donner des explications. Ils ont besoin de pour ne pas te donner en anglais. Mais accorde-moi quand même le droit de comprendre ce pourquoi tu as besoin de moi. Voilà, c'est juste ça, en fait. Ça veut dire que, ce qui va faire réussir, la plus grande cause de problème entre les hommes, c'est le manque de compréhension. C'est-à-dire que, même dans un couple, les gens vont couper bien, si je ne sais pas, moi, je ne vais pas les deviner. C'est-à-dire, c'est la magiciété. C'est vrai que, je vais à l'examen, et je vais à la magiciété. C'est-à-dire que, ce qui va le dire, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, il ne faut pas le passer, il ne faut plus d'attendre. Mais, s'ils sont idée de c'est-à-dire que, ils se deviennent, ils ont de soucis, de boulot, ils ont de chef, ils ne sont pas autres. Ils ont de vendedres, ils ont de Tapi, ils ont des marques, ils ont des marques. Ils ont d'attaquer... Ils ont de la cacité. J'ai dit à JAPE, il n'y a pas de besoin d'éveiller à JAPE. Il n'y a pas d'éveiller à JAPE. Comment ce sont les valeurs à JAPE? Sincerement, j'ai dit que JAPE si j'ai des questions, j'ai dit qu'on a toujours pour Vanda, pour JAPE, pour JAPE. Et ils n'ont pas de pétain. Ils n'ont pas de souleur. Pourquoi? Pour les gens qui ont été en train de se passer. C'est tout seul, Père Philippe. Comment ça? Tout seul. Tout seul. Tout seul. On commence à mettre la parole. La parole est de minimiser. Tout seul. Il y a des problèmes. La plupart des problèmes qu'on peut avoir entre nous, se règlent quand on n'en fait pas une histoire. Quand on existe un X, il y a un Vexé qui est au côté. Il y a un Vexé qui est au côté. Il y a un Vexé qui est au fond. Il y a un Vexé qui est dans le Pardons. Il ne risque que sa vie d'un Pardons. Il ne s'est pas passé. Il ne s'est jamais passé. Mais nous n'avons jamais jamais. Il ne se passe jamais. Tout seul. C'est le Vexé. C'est ce qu'il faut faire. sans orgueil, tu peux être belle, il y aura toujours quelqu'un de plus belle que toi, tu peux avoir toutes les voitures du monde, tu peux avoir toutes les voitures du monde, tu peux avoir une question, ça c'est mon vieux, il a mis son énergie, son temps, son argent, pour à la fin, des gens viennent sortir de, je ne sais où se députés cela, et ça peut être à Bissot, et pas Philippe, donc tout seul là, voilà, tout seul là. Voilà Pierre Otambo, Pierre Otambo tout seul là, avec Nana, Nana, Dinanga, tout seul là, donc j'ai le mot à Balobi, tout seul là, d'Ikondombasi, les Cordy, Ndombasi, Abadiko, Nengé Djonia, Yimpia Benarae, donc tout seul là, je trouve qu'il y a tout seul là, ne l'est pas meille, ne l'est pas meille, ne l'est pas meille, dada Kambay, j'ai le but tout seul là, Nelly Bombay, donc, Fami Kambay, Jibarobi, tout seul là, Kambi, 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 Hortense, Velvi, Angèle, Kambi, tout seul là, tout seul là, tout seul là, vraiment, message de l'Eka, il faut tout seul là, donc un dernier mot, ma salutation, une conclusion, par rapport à tout ce qu'on peut retenir de cette émission, tout seul là, tout seul là, en tout cas, d'abord, je vous remercie, pour cette opportunité, je dirais, les jeunes, les petits, les amis, les leaders, n'ont pas de la compréhension, mais, les gens, n'ont pas de la compréhension, les gens, n'ont pas de la compréhension, vraiment, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, ils n'ont pas de la compréhension, 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 Je ne changerai pas ce pays tout seul, je ne changerai pas l'espoir tout seul. Mais ce n'est pas une bonne intention. Volontairement, on a mis nos intentions pour ne pas paier sa bien information. Je ne sais pas si on a un souci pour nous informer. En tout cas, je dirais que Dieu bénisse mon pays, l'RDC. Que Dieu donne aux dirigeants, à tout le peuple, ce cœur de pouvoir avec leurs frères d'ici, Koso Lola. Je ne sais pas si on a un souci pour nous. Je ne sais pas si on a un souci pour nous. Je ne sais pas si on a un souci pour nous. Je ne sais pas si on a un souci pour nous. Il y 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 a un souci pour nous. En ce moment, il y a des gens à nous. Orlina, Emiliens, mes parents. Mon papa, Tony, dit qu'il vient d'avoir 70 ans, bon anniversaire. Pour basso, les aïe. Maman, c'est que Maëlle a génié. Maman les dit, c'est un peu long après l'idée. C'est-à-dire, un rebelle, mais un rebelle au commissaire et l'idée. Donc, vraiment, il faut voir qu'elle est là. Maëlle est belle. Et encore, voilà que Dieu vous bénisse. Voilà que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis depuis le début jusqu'à la fin. Donc, merci. Merci d'être fidèles à kongoyasika1.com. Donc, Yabino, Yangwana, donc, Mireille Pakave, Mireille Pakave, merci encore. Toi-même, tu sais de quoi je parle. Et toi, toi là qui me regarde, Kambajoul de Dada, victorieuse. Merci. À bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada